bonjour et bienvenue sur TechNapala Techapapa alors certains d'entre vous qui me suivent un peu sur les réseaux sociaux le savait mais je m'étais procuré un scanner 3d Revopoint alors j'ai jamais utilisé un scanner jusque là évidemment c'est quelque chose qui fait un petit peu rêver quand on voit quand on voit tout ce qu'on peut faire avec et le Revopoint Miracle je l'avais testé enfin testé non je l'avais vu en action et j'avais un peu chipoté avec au for next et il paraissait hyper simple en tout cas la personne qui le présentait donnait vraiment l'impression que c'était hyper hyper simple donc c'est un scanner que j'avais en tête depuis un bon moment et ben voilà je l'ai enfin c'est un scanner qui a quand même un certain prix mais qui a priori permet vraiment pas mal de choses et notamment de manière autonome et donc ben voilà alors quand je teste quelque chose que je ne maîtrise pas encore tout à fait c'est le cas ici pour ce scanner par exemple le laser fibre que vous avez vu sur ma chaîne et tout ça je préfère faire plusieurs vidéos qu'une grosse vidéo parce que des fois je peux prendre un petit peu de temps avant de le prendre en main et puis voilà avec mon calendrier de la chaîne je préfère faire une vidéo où je vais montrer ce dont je suis certain donc faire l'unboxing vraiment vive l'expérience utilisateur de la personne qui reçoit ceux qui découvrent comment est-ce qu'ils fonctionnent quel est le menu quelle est l'interface et faire un premier scan comme ça sans trop de compétences donc ça ça va être le fruit de cette première vidéo et d'ici quelques semaines je ferai une autre vidéo une fois que je l'aurai bien pris en main où je vous montrerai un petit peu le potentiel qu'il a et d'autres choses que j'aurais pu scanner avec probablement des choses un petit peu plus ambitieuse qu'une petite pièce sur le plateau tournant qui est fourni avec voilà n'hésitez pas à laisser des commentaires partager like et vous abonner tout ce que vous voulez il ya le bouton super tanks en bas si vous avez envie de l'utiliser et je vous dis à tout de suite après le générique alors comme d'habitude commençons par les caractéristiques du scanner sur leur site officiel alors on voit directement le prix on était à 1400 1459 on est maintenant plutôt à 1313 ça ressemble à un gros appareil photo vous le verrez dans la dans la vidéo et on a deux sets le set miracle normal et de cette miracle pro qui vient avec d'autres accessoires ici apparemment on l'a en version 32 giga le miracle pro et il ya des accessoires en plus alors que le miracle normal est en version 16 giga et alors on a quand même tous ces accessoires mais on n'a pas ici le la calibration la carte de calibration pour le mode longue distance et puis l'adaptateur usb cv vers hdmi donc bah voilà donc ça c'est si vous êtes intéressés c'est vous qui voyez ce qui est le plus intéressant pour vous alors si on regarde un petit peu ce qu'ils mettent en avant c'est qu'on peut à la fois scanner des grandes grandes pièces et à la fois scanner des tout toutes petites pièces avec une grande grande précision une vitesse de scan qui va jusqu'à 15 images par seconde il capture en couleur avec wika on peut faire une capture ce qu'on appelle en single shot c'est à dire on fait les photos une après les autres ou en continu donc en fait c'est comme si on filmait et on tourne autour de notre de notre objet on a un écran ajustable à 180 degrés il a un mouvement sur 9 axes et il dit qu'on peut aller jusqu'à deux heures de scan avec le le truc moi j'ai même presque en testant j'avais l'impression qu'on pouvait même aller un petit peu plus loin mais voilà et ça fait 750 g alors la caméra et 48 mégapixels et donc on le voyait en haut il ya la version 32 giga sur le pro et 16 giga sur le normal on peut aller jusqu'à 5000 images scannées avec donc on a déjà le temps de voir venir un petit peu donc alors ici un je vous montrer ce que ça voulait dire là la version single shot où on vient en fait se positionner quand c'est plus facile et on fait une photo ou la version scan en continu alors il faut quand même maîtriser un peu son scanner pour en arriver à ça et que si vous voyez sur la voiture ils ont mis plein plein de petits points donc il faut aussi pouvoir mettre les petits points mais mon premier test à la va vite comme ça a quand même donné des résultats très très encourageants bon alors le miracle est vendu comme étant une espèce de petit ordinateur 1 qui permet en fait de pouvoir gérer pratiquement tout tout seul avec des scans relativement facile on peut directement le scanner et directement dans l'appareil faire un post processing globalement automatique à partir du moment où on veut commencer à éditer beaucoup mieux nous mêmes je pense qu'il vaut quand même mieux passer via l'ordinateur pour pouvoir transférer on peut passer via le wifi ou par un câble usb ou se servir du port usb c'est avec un adaptateur hdmi qui est fourni dans la version pro pour pouvoir directement montrer ça sur un écran alors le petit écran permet de faire un scan avec selfie donc ça j'essaierai donc voilà la machine en elle-même est fourni avec un tripod et une petite table tournante et une dragon ce qui est je trouve plutôt plutôt intéressant et surtout le sac de transport mais ça vous allez le voir juste après alors au niveau de la boîte en elle-même on a donc un boîtier qui fait à peu près 750 grammes qui a une dimension de 20 cm de large à peu près sur 11 de hauteur et 5 de profondeur il a une certification ip45 et donc oui c'est bien de l'android dans le prenant en main je me disais tiens on dirait que c'est de l'android mais donc ça tourne sous une espèce de système android et on pourrait se passer d'un pc si on n'est pas trop exigeant sur certains scans ou si on veut pas faire des scans beaucoup trop 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 précis après il vaut mieux passer par un logiciel déjà on va tester leur miracle le logiciel miracle mais après si on veut vraiment nettoyer un scan 3d bah c'est bien de pouvoir maîtriser blender ou zbrush ou ce genre de logiciel donc voilà on va maintenant directement passer à la suite et à l'unboxing alors voilà bon après la petite boîte brune il vient dans une jolie petite boîte qui rappelle comme ça une marque un peu plus premium voilà en gros qui rappelle du apple et en l'ouvrant qu'est ce qu'on a on a une petite mallette pour le rangement et ça c'est bien qu'ils fournissent avec vu que vous le verrez c'est un scanner qui va surtout être utilisé enfin qui peut être utilisé en balade moi c'est vraiment un peu comme un photographe l'idée que j'ai envie d'en faire c'est de me dire tiens je vais je vais le prendre avec je vais me balader et puis je vais voir une belle statue quelque chose et je vais avoir envie de de la scanner on a une dragonne et donc qui va s'attacher sur le pas pour fixer sur un pied d'appareil photo on a un petit plateau tournant bon qui est vide ici mais qu'on peut recharger et puis voilà pour faire tourner les choses on a le câble pour le plateau tournant une petite chiffonnette et on a également un petit pied comme vous pouvez le voir ici donc ça c'est les accessoires ils sont mis dedans ici mais quand vous emportez votre scanner avec vous mais vous les prenez pas tous avec et ben le sac a l'air d'être plutôt bien rembourré avec une petite poche devant pour mettre les petits câbles donc voilà ça c'est déjà bien ensuite on a des plaques de calibration ou de repérage parce qu'en fait on a voilà on a dit donc ça c'est différente c'est des marqueurs pour justement faciliter le scannage mais il y en a une et je pense que c'est celle là qui sont des plaques de calibration pour qu'on veut calibrer la première fois le scanner alors on a le petit guide de démarrage en plusieurs langues dont le français voilà il ya cinq langues dont le français c'est vraiment un guide de démarrage rapide mais voilà alors ici c'est aussi encore des autocollants de marquage et un grand tapis de marquage pour utiliser en mode en mode distant ça veut dire que quand on va faire un objet de relativement grande taille on peut mettre ça là dessus soit des petits autocollants soit le tapis directement dessus donc on verra ça toute façon à l'usage voilà l'adaptateur secteur ouais je vais y arriver en ce matin c'est compliqué l'adaptateur secteur revopoint enfin voilà un petit peu de câblage alors ils disent que c'est un câble usb c'est tout usb c'est de 1m8 on a une petite statuette d'un empereur romain histoire de se faire la main et d'apprendre à utiliser le scanner et on a la bébête à proprement parler alors la bébête à proprement parler est comme ceci donc on peut voir c'est un gros appareil plutôt autonome comme un gros appareil photo alors là c'est l'avant donc on le tient comme ceci et vous pouvez voir qu'on a un écran qui est inclinable alors ça nous aide déjà éventuellement en fonction du soleil mais c'est surtout le but c'est que si vous avez envie de scanner votre tête et ben vous pouvez le prendre comme ceci et puis vous scannez vous même alors il ya une petite un petit plastique de protection sur l'écran bon et ben là je pense que c'est à peu près tout on va l'allumer pour regarder un petit peu ce qu'il en est alors vous allez voir le démarrage et la vitesse de démarrage avec moi donc je laisse ça en temps réel donc là il charge bon il y aura certainement des mises à jour à faire j'imagine mais je vais pas les faire tout de suite là j'ai le mode de démarrage alors on a plusieurs langues anglais français bon moi je vais garder l'anglais parce que c'est la langue technique et je préfère il me demande de me connecter un wifi up je mets mon mot de passe vous voyez qu'on a une petite interface ambre on dirait que c'est de l'android cas derrière je fais next il me demande de choisir manuellement mon fuseau horaire ben moi je suis en belgique il me demande si je veux mettre automatiquement l'heure et la date je vais dire que oui up je fais next j'ai un petit tutoriel qui apparaît donc il montre qu'on peut passer ici rapidement du mode rapide enfin du mode distant au mode lointain en appuyant sur un seul bouton on peut scanner en appuyant régulièrement sur le bouton ou en faisant un bouton continu donc on a voilà quelques idées et pour le post processing et ben on peut soit appuyer sur un bouton one tap édité donc il va essayer de faire lui-même le post processing du mieux qu'il peut soit on peut éditer manuellement directement dans l'appareil on peut également connecter l'appareil à un ordinateur pour faire ça depuis notre ordinateur donc les deux sont possibles alors ici j'ai toujours le tutoriel qui apparaît un qui me dit par exemple ici de choisir les paramètres de scan avant de scanner et donc ici de choisir entre le mode continue c'est à dire qu'en fait il va faire des photos en continu et nous on bouge avec le scan comme ceci dans tous les sens ou alors on vient en mode manuel appuyé chaque fois comme si on prenait une photo sur celui là ici bon il nous dit de passer au mode distant ou au mode donc voilà il refait le petit tutoriel et il nous dit que pour avoir accès au menu à plus de fonctions on doit venir swiper du bas vers le haut là où on a différentes fonctions alors regardons un petit peu de plus près cette interface donc il est composé j'ai ma main ici devant un capteur mais vous voyez ici on voit ce que je vois il n'y a pas assez de lumière ici pour le moment j'active ici le mode auto et là on voit en noir et blanc il détecte des choses déjà alors par exemple si pour le faire vraiment hyper hyper vite juste pour voir je mets la petite statuette comme ça on n'est pas du tout dans des conditions j'ai même les petits points qui sont sous plastique mais on va voir si il sait déjà faire donc je suis en mode prêt et je viens cliquer sur continue donc là ici je suis resté 13 secondes et j'ai tourné sans vraiment travailler on a ici déjà on voit déjà un peu le modèle si je clique ici et que je lui dis one tap edit en mode rapide il est occupé de faire son édition vous voyez ici en temps réel et voilà déjà ce que j'obtiens c'est quand même déjà super bien je sais pas si vous vous rendez compte alors vous allez dire c'est pas encore détaillé tout ça mais oui mais vous avez vu les conditions dans lesquelles j'ai scanné moi je suis je suis épaté alors je justifie peut-être le le fait que j'ai pris ce scan mais franchement moi je trouve ça vraiment épatant j'avais à l'époque vraiment il ya longtemps essayé un scanner et puis il était obligé de devoir rester branché à l'ordinateur c'était cet élan et j'ai jamais réussi à avoir quelque chose de propre j'avais laissé tomber en disant un jour je m'a je m'y mettrai et et puis voilà en quelques secondes au moment où je l'allume c'est la première fois que je le prends en main c'est j'ai pas l'expérience des scanners 3d j'ai suivi simplement ce qu'ils disent à l'écran et voilà ce que j'arrive à obtenir déjà donc on est sur quelque chose de plutôt encourageant on a ici la caméra couleur on a ici ceux qui voient alors là si je me si je passe en mode lointain il prend quelques secondes pour changer son interface enfin c'est pas vraiment son interface mais c'est utilisé d'autres modèles et le voyez là je suis en mode lointain donc il va prendre un peu toute la zone le mode lointain permet de scanner une distance d'à peu près un mètre vous voyez ici il ya une petite barre verte qui me dit ah ben là je suis dans le bon par rapport à la distance si je viens il je suis dans le mauvais je suis trop loin donc on a un indicateur visuel qui nous rend également plus facile le fait de pouvoir scanner vous avez vu vous avez vu cette petite plan terre sur ma chaîne ici les choses sont compliquées pourquoi est ce qu'elles sont compliquées mais parce que c'est tout noir et c'est à ça que sert ces petits autocollants de positionnement entre autres c'est qu'en les mettant ces petits points me permettent justement de venir en coller un peu partout sur le modèle ce qui va faciliter la détection par le scanner bon alors là encore une fois il faut s'appliquer bien plus que ce que je vais le faire maintenant mais j'ai envie de découvrir les capacités comme ça à la volée sans trop se casser la tête alors plus vous couvrez votre modèle plus vous aurez de la précision ou en tout cas de la facilité au niveau du scan et notamment au niveau des zones qui sont un petit peu voilà qui change un peu de géométrie on va dire comme ceci et je retire le tapis et là maintenant il détecte beaucoup plus facilement si je clique hop je suis en mode continu alors l'idéal ce serait de le mettre sur le plateau tournant parce que là je peux pas tourner tout autour si vous voyez bien il ya des moments où il décroche comme ça là il a décroché il ne sait plus faire le suivi et ben je peux essayer voilà de me recatcher il va essayer de retrouver le modèle directement et voilà il a retrouvé je suis à nouveau dans le vert et je peux continuer mon scan bon là encore j'ai pas fait toute la zone et si je clique sur one tap edit il calcule son édition vous avez pu voir que il a scanné deux fois alors c'est parce que j'ai bougé il a scanné une fois et c'est pas grave on va pouvoir découper des zones et après on a déjà l'édition grossière à la volée sur le sur l'appareil on peut venir affiner notre édition avec le logiciel sur l'ordinateur mais je vous montrerai ça après sur la vidéo donc vous voyez ici il a scanné deux fois et il a scanné ma table on voit le mur avec mais le jaguar déjà on devine sa forme alors vous avez vu j'ai été super vite un je suis pas du tout dans l'hyper précision maintenant mais on peut venir prendre le lasso et dire ben tout ceci hop tu m'effaces j'en ai pas besoin hop tout ceci j'en ai pas besoin tout ceci j'en ai pas besoin et voilà disons que je vais garder uniquement ceci je refais bac je peux me dire bon il manque des points quand même je vais faire résume scan et là il est reparti et je peux venir rajouter des points si je reviens à mon interface de scan on voit ici qu'on a des options rapides donc par exemple est ce qu'on retire la base ou non de ce qu'on scanne la distance de scan donc on peut aller de 300 mm à 1000 mm en mode rapide en mode distant pardon et si je vais en mode près la distance de scan c'est de 120 mm à 30 mm on peut dire d'activer ou non les couleurs alors moi je les des actes là il est désactivé dans les settings mais en gros c'est est-ce qui va appliquer une texture à ce qui scanne ou est-ce que vous voulez l'objet un petit peu comme un stl comme vous avez vu ici tout bleu donc ça c'est vous qui pouvez choisir on a différents types de paramétrage pour le scan on peut lui demander de scanner avec une très grande précision mais ce sera plus lent on peut dire si l'objet est général aussi il est noir ben là moi j'aurais mieux fait d'activer le mode noir on peut demander qui scanne avec des marqueurs et là mais vous voyez je ne l'avais pas fait alors voilà maintenant j'ai activé le mode marqueur donc on va voir s'ils scanne mieux plus facilement comme ça je me suis mis en mode prêt et voilà sur une face déjà ce qu'il a obtenu ça c'est un maillage alors vous voyez l'autre face il a rien du tout et sur cette face là déjà ce qu'il a obtenu je viens cliquer je pourrais continuer à scanner là je vais dire je viens cliquer et je lui dis de faire un one tap et dit et cette fois ci je veux qu'il en fasse un détaillé il dit que ça va prendre à peu près trois minutes et voilà le résultat et il détecte bien les petites granularité qui a sur le modèle donc ce sont quand même des résultats très encourageants pour une prise en main comme ça à la volée très rapide vraiment je suis en conditions réelles de découverte avec vous tout ce que vous avez vu là ici je le découvre en même temps que vous ça explique des fois des petites hésitations le fait que ben en fait j'aurais dû activer les marqueurs avant dans le menu etc mais c'est pour vous donner vraiment l'expérience utilisateur comme si ben comme si c'est vous qu'il prenie en main alors que vous ne connaissez rien du tout et que vous le déballez la première fois on tâtonne des fois mais c'est pour moi quelque chose qui est très très encourageant donc je le disais on peut on pourrait faire résume scan on peut l'exporter directement depuis ici alors soit on l'exporte en wifi auquel cas il faut avoir installé le logiciel miracle sur son ordi ou son mac et alors on a un code qu'on vient taper ici soit on le connecte avec un câble usb si on vient ici on à la liste de nos modèles donc vous voyez j'ai la scène que j'avais scanné juste avant le petit romain que j'avais scanné et on a ici celui là en cliquant sur edit on peut en supprimer aller je vais supprimer ces deux là par exemple voilà et en venant glisser ici on l'a vu tout à l'heure on a un petit menu avec b on peut augmenter ou diminuer le volume on peut augmenter la luminosité de l'écran on peut voir ici mais je suis à oui par 8% de capacité de stockage activer ou non la rotation de l'écran faire une capture d'écran voilà je peux faire cette capture d'écran et l'envoyer pour enregistrer mon écran alors là bas je l'avais pas vu donc je le ferai pour quand je testerai un petit peu plus là le scan puisque eh ben je vais essayer voilà ça me permettra de travailler et de montrer ça peut-être dans des meilleures conditions exactement ce qu'on voit sur l'écran donc ça c'est pas mal on peut activer un timer pour qu'il s'éteigne automatiquement alors ça l'intérêt c'est si on vient le fixer par exemple sur un pied et on le fait scanner très lentement quelque chose en le gardant sur le pied comme ceci et puis au bout d'un moment on lui dit ok moi je me casse tu continues pendant une heure et après tu t'arrêtes et puis après on a le menu des paramètres avec ben voilà je vais voir si j'ai une mise à jour eh ben non il est à jour à l'intérieur on voit qu'on a 16 gigas de ram bon voilà on peut encore changer la langue à ce niveau là et au niveau de l'autonomie alors là c'est pas encore un test en temps réel mais je regarde et ça fait à peu près une heure c'est à peu près 50 minutes que je l'utilise et je vois que j'ai perdu 20% ce qui ben voilà ce qui peut peut-être être un indicateur du temps en tout cas on voit qu'on a plus qu'une heure d'autonomie avec ce scanner en temps réel donc on peut vraiment le prendre avec en balade et puis rien n'empêche d'avoir une batterie externe et de le recharger avec une batterie externe mais donc voilà je pense que on a une autonomie qui paraît suffisante alors maintenant qu'on a un petit peu pris en main tout ça rapidement je vais passer sur l'ordinateur et on va regarder un petit peu le logiciel sur l'ordinateur et comment est-ce que on va pouvoir exporter ça ce que je vais faire c'est scanner la tête de mon fils comme ça et je verrai ce que j'arrive à obtenir avec je vais le faire dans la journée donc on verra ce que j'arrive à obtenir avec assez peu d'utilisation un donc ça se trouve ça donnera rien du tout ça se trouve ce sera très très bien et dans des conditions de travail qui sont voilà je vais lui demander de se tourner sur lui même je vais tourner un peu autour de lui je ne suis pas dans un studio je ne vais pas le faire dans un studio vidéo mais dans mon salon et ben on va voir tout de suite après après avoir pris en main le logiciel miracle ce qu'on arrive à obtenir comme ça assez rapidement avec ce scanner pour le scan d'un visage alors me voilà dans revoscan alors je précise que je suis sous mac donc ça sera un peu différent sous mac ou sous windows peut-être mais bon l'idée est la même alors voyez ici le scanner est déconnecté parce que j'ai importé des modèles le modèle le scan de la tête de mon fils donc ici c'est fourni avec un projet exemple on a dans le logiciel comme ça avant qu'on regarde on a un onglet apprendre avec alors c'est principalement en anglais mais vous pouvez obtenir comme ça une série de d'infos utiles sur le scanner que vous avez ici c'est le miracle on a ici une vidéo de revopoint avec l'unboxing et le tutoriel de la première utilisation donc en gros ce que vous venez de voir mais en anglais si vous êtes ici c'est que le français vous intéresse plus en cliquant ici vous pouvez avoir accès au manuel utilisateur qui est un pdf et qui paraît très 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 complet qui est ici en anglais je ne crois pas je vais voir mais je ne crois pas qu'on l'a en français alors je confirme qui n'est qu'en anglais mais par contre je vois qu'en plus des versions pc on a également une version pour ios et pour android donc j'imagine que utiliser sur un téléphone ça doit pas être top 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 mais bon manifestement doit pouvoir le faire mais si vous avez une tablette c'est peut-être plus confortable moi ici je l'utilise sur une version mac et donc me voilà de retour ici alors on a quelques vidéos avec des conseils de scan et là encore une fois c'est une playlist vers youtube mais uniquement pour de l'anglais maintenant on va regarder un petit peu dans le logiciel ce qui se passe quand on a scanné un modèle et qu'on va l'importer alors pour ça j'ai utilisé une petite figurine que j'ai scanné une figurine que vous voyez en photo ici qui est un modèle un petit un petit truc issu de world of firecraft vous voyez qu'on a des résidus de scan qui sont encore là je vais faire l'édition en un clic et je vais cliquer ok il me dit qu'il en a pour à peu près trois minutes alors qu'est ce qu'on peut voir on peut voir déjà bon il a gardé mes textures j'ai retiré les textures on peut voir qu'il a déjà supprimé tout ce qui était sur le côté un qui qui avait en trop par contre il n'a pas comblé les trous à ce niveau ci alors je vais essayer de faire manuellement et vous voyez ici il m'a comblé les trous qui étaient là mais tout seul donc ça veut dire que là j'ai un modèle qui est pratiquement exploitable alors il n'a pas comblé encore le trou d'en dessous il me détecte bien ici qu'il a un trou à combler alors pour remplir le trou on vient ici dans remplissage on vient choisir si on veut qu'il détecte voyez là il n'y a pas un trou sur un plan c'est un trou sur des courbes donc je vais lui dire de détecter en courbe et on vient cliquer ici si je clique et que je fais appliquer voilà il m'a comblé le trou et j'ai maintenant un modèle voilà un scan que je peux retravailler évidemment mais qui est quand même déjà b déjà super et si on vient regarder au niveau des textures 1 puisqu'il avait pris le modèle avec des textures on voit qu'il a fait quelque chose d'un peu cohérent mais voilà je trouve ça je trouve ça vraiment je suis épaté par la simplicité d'utilisation de ce scanner je pense qu'on arrive quand même dans une étape au dessus alors pas financièrement parce qu'effectivement le prix il picote un petit peu mais quand on voit ce qu'on arrive à faire avec ça et ben il y a quand même vraiment de quoi se sentir épaté bon allez je vais m'arrêter ici pour cette vidéo c'est donc un unboxing une review une première prise en main il y aura une seconde vidéo plus tard dessus où je vais avoir scanné quelques trucs un et peut-être même imprimé entre temps mais vraiment l'avoir utilisé avoir appris à l'utiliser une manière beaucoup plus consistante et voilà donc si cette vidéo vous intéresse et si vous voulez en savoir plus sur ce scanner revopoint et ben n'oubliez pas de vous abonner etc comme ça vous serez informés de l'arrivée de cette seconde vidéo et puis d'ici là je vous dis à la prochaine